La dernière fois, on a fait le test le plus éclaté au sol de toute l'histoire de cette chaîne. Bravo ! Je pense qu'on peut se féliciter ! Mais le truc important à retenir, c'est que, encore une fois, ça a marché. Pour ceux qui n'ont pas vu, on a fabriqué un impacteur. C'est un petit nain qui fait des paquets cadeaux. En gros, un impacteur, c'est un truc qu'on va frapper. Enfin, impacter. Là, notre but, c'était de vérifier si l'ordinateur de bord qu'on a fabriqué pour notre fusée est capable de détecter un choc. Parce que la fusée qu'on a construit, oui, on dirait un gode, elle se prend de plein fouet une explosion. Boum ! Le canon explose, elle se fait propulser dans les airs, et l'ordinateur de bord le détecte. Et ce micro ne sert à rien. Mais bon, encore une fois, ça fait plus pro. Donc, maintenant qu'on a validé tout ça grâce aux précédents tests, on va pouvoir passer à la phase finale, c'est-à-dire mettre un moteur dans notre fusée et s'occuper de l'allumage du moteur une fois que la fusée est en vol. Ah, vous y croyez, hein ? Eh bien, non ! Qu'est-ce que serait si Heroes Prod sent un poil d'arnaque à chaque épisode ? Sans doute une bonne émission. En vrai, je sais, le projet commence à être long. Mais, patience, parce que là, on touche au but. Au bout du bout du bout ! Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est corriger le dernier problème qu'on a détecté. Et vous allez voir, la solution est stylée. Ça, c'est le plan du dernier décollage de notre fusée. Donc, sans moteur. C'était avant qu'on teste l'impacteur, et vous remarquerez peut-être un petit détail qui est bizarre. Regardez bien. Il n'y a rien qui vous choque. Juste là, là. Et oui ! On est dans la merde ! En fait, ce que vous voyez, là, c'est la bourre du patator. C'est le truc qu'on met juste avant la fusée dans le canon. Elle a un rôle super important, c'est de protéger la fusée des flammes de l'explosion. Et aussi de protéger de toutes les turbulences du canon. Mais bref, si vous voulez comprendre pourquoi c'est utile, regardez les précédents épisodes. Et là, comme vous pouvez le voir sur les rushs, cette rondelle, elle percute notre fusée. Ça la déstabilise. Et c'est pas génial pour une fusée qui va à 130 km heure d'être déstabilisée. Par exemple, moi, je suis un déstabilisé. Enfin, non, un déséquilibré. C'est ce que mon médecin, il m'a dit. Et comme je vous l'ai dit, on ne peut pas retirer cet élément. De coup, comment qu'on va faire ? En réalité, il y a plusieurs solutions. La première qui m'est venue à l'esprit, c'est d'utiliser une bourre, mais dans un autre matériau. Du style un morceau de tissu ou de papier. L'avantage, c'est qu'à la sortie du canon, la bourre serait directement freinée par l'air. Par contre, j'ai une crainte. Que le tissu ou le papier s'accroche à notre fusée. Du coup, il nous faut une bourre solide. Enfin, pas juste un tissu ou un truc qui peut s'accrocher à notre fusée. Et là, j'ai une idée. Ouais, ça m'arrive des fois. C'est peut-être pas la plus économique, mais en tout cas, c'est la plus stylée. On va remplacer la rondelle de patate par une bourre qu'on va imprimer en 3D. Comme ça, c'est bien solide. Ça peut bien tremper, là ! Et on va ralentir cette bourre directement à la sortie du canon avec un parachute. Bon, le parachute va devoir encaisser le freinage d'un bloc de plastique à 80 km heure directement à la sortie d'un canon. Autrement dit, le moment où le bloc de plastique va le plus vite. Et je me dis que le parachute va tellement subir qu'il risque pas d'être réutilisable. Bon, on va arrêter de parler. Je vais designer, imprimer et monter tout ça. Et on se retrouve de l'autre côté. Donc, tout ce que vous voyez là, ça va être avant la fusée dans le canon. On va commencer par la bourre. C'est ce qui remplace notre rondelle de patate. Ce gros bloc de plastique que j'ai imprimé à 40%. C'est pour éviter qu'il soit trop lourd, hein. Parce que plus il sera lourd, plus il aura d'énergie et plus il sera difficile à freiner. Juste après ça, on retrouve cet élastique qui va nous servir de suspension histoire d'amortir un petit peu le parachute pour éviter que les câbles rompent. Ils vont se prendre toute la force du bloc en plastique. Donc, si on peut avoir quelque chose qui est amorti pour que ce soit plus doux, c'est mieux. Et pour finir, on a notre parachute. Comme vous pouvez voir, il est assez grand. Et si vous remarquez, on peut voir que les suspentes passent de l'autre côté, en fait. Donc, on a la suspente du parachute qui passe ici pour être accrochée à la bourre. Et la suspente va traverser tout le parachute pour rejoindre l'autre côté et s'accrocher, une nouvelle fois, à la bourre. J'ai fait ça pour une seule chose, faire en sorte que la toile du parachute soit un peu plus solide. En mode, ce câblage va servir d'exosquelette pour le parachute. Après, on verra si ça marche ou si ça marche pas. Je rappelle que le but, c'est uniquement de freiner ça pour pas qu'il percute la fusée. Donc, que le parachute pète, que ce truc aille hyper loin, on s'en fout. Ce qu'il faut surtout, c'est pas que ça percute notre fusée. C'est ceci propre. Ah, c'était stable et tout, on va pouvoir en faire un deuxième, je pense, en plus. On va pouvoir voir si la bourre a tenu le choc. Maintenant, on va voir un peu si on a pété des trucs. Déjà, à noter, j'ai l'impression que les suspentes sont pas pétées. On a tenu le choc. Bah ouais, le parachute, il est nickel. Il s'est pas parfaitement ouvert, mais ça, c'est pas très grave encore. S'il compte, c'est qu'il arrive à freiner correctement tout notre système. Ouais, y'a rien qui a l'air d'avoir fondu. Je pense qu'on est reparti pour un test, on va faire un deuxième test. On va même réutiliser la même bourre pour pas gâcher. Eh, green IT, hein. Vas-y. Impeccable. C'est si propre. Cet homme est heureux, regardez-le. Ce qui est bien, par contre, c'est que le parachute, il est encore dans un état impeccable. On va pouvoir le réutiliser autant qu'on veut, hein. Ouais. Là, on l'a nickel, le parachute. On l'a réutiliser autant qu'on veut, hein. Ouais. Eh bah, les gars, je suis plutôt surpris, mais ça a marché. Enfin, c'est pas que j'avais pas confiance. Enfin, non, si, genre, j'avais pas confiance. Mais j'aurais jamais pensé que le parachute aurait autant résisté. Il a réussi à tenir trois tirs, enfin, deux et demi. Et à chaque fois, il a rempli son rôle. À savoir, ralentir la bourre. Autre truc qui m'a surpris, bah, tout le système se déploie super vite. J'aurais pensé que la bourre se ralentisse plus progressivement, qu'elle aille à cinq, dix mètres plus loin. Mais visiblement, non. Elle a rapidement freiné. Et ça, c'est super cool. Et enfin, le dernier point qui m'a étonnamment surpris, c'est l'absence de bruit. Normalement, un tir de patateur... C'est un bordel ! Là, on dirait que la toile du parachute a étouffé le bruit. Autrement dit, on a créé un silencieux pour canon sans faire exprès. Eh, coucou la police ! Comment ça va ? Abonnez-vous ! Petit pouce ! En tout cas, c'était le dernier problème connu de notre projet, et il est corrigé. Ça veut dire que, à partir de maintenant, on s'attaque au premier vol Jules Verne. Ah ouais, ça... Ça fait bizarre de le dire d'un coup. J'ai une petite sensation dans le ventre de... de stress mélangé à de la pression. AAAAAAAA ! Voilà ! Cet épisode est à présent fini, j'espère qu'il vous aura plu. Abonnez-vous, c'est... Ça me soutient énormément, vous n'avez pas idée ? On se retrouve vite pour la suite du projet Jules Verne. Allez, c'était Sig, prenez soin de vous, et je vous dis à plus.